Maître Mohamed Traoré, bonsoir. Est-ce que vous pouvez dire, s'il vous plaît, à nos téléspectateurs, ce qui se passe maintenant là, dans la salle, où se trouvent le juge, les jurés et les conseillers du juge ? Je vous remercie, M. Valdé. Depuis 16h20, le corps s'est retiré pour aller délivrer. Et il est minuit 20 ? Et il est minuit 20, ce qui fait à peu près 8 ans, je crois, si j'ai une fois. La cour, composée des trois magistrats professionnels, des quatre jouets, se trouve dans la chambre de délibération qui se trouve ici, en haut, et qui se trouve être d'ailleurs, le bureau du préférable, la cour de la Valdé, qui est un projet pour la séquence à la chambre de délibération. Alors, je ne sais pas si vous étiez là lorsque la cour posait les questions, enfin, présentait les questions. Non, je n'étais pas là. Donc, avant de se retirer, la cour avait formulé des questions. C'est à l'ensemble de ces questions que les jurés et les trois magistrats professionnels vont essayer de répondre. Et ensuite, certainement, d'une discussion entre eux au niveau de la chambre de délibération. Alors, en rapport à la question, le rôle d'un juré, tout comme celui des trois magistrats professionnels, y compris le président, est de, justement, répondre aux questions qui ont été formulées et présentées ici. Il s'agit, lorsque les membres de la cour, dans son ensemble, s'entendent à la séquence, il n'y a pas de problème, on passe à une autre question. Et les questions peuvent être suivies de débat ou procédées de débat entre les différents membres de la cour. Et si on n'arrive pas à être aux insuces, on passe aux votes. Et c'est pourquoi vous avez un membre, un vert. D'ailleurs, les trois magistrats professionnels qui sont jurés, cela fait sept personnes. Donc, contrairement à ce que certains pouvaient penser, le président n'a aucune voie prépondérante. On vote à la majorité et, finalement, c'est la majorité qui les compte. Est-ce qu'il reçoit des coups de fil ? Est-ce qu'il est influençable dans cette salle ? On ne peut pas imaginer qu'il soit influençable, parce que, en principe, lorsqu'ils entrent dans la salle de délibération, les membres de la cour sont obligés d'y rester et de ne sortir qu'avec la décision. Normalement, il n'est même pas permis qu'ils soient dans cette salle avec un téléphone. Parce qu'avec un téléphone, on pense qu'ils pourraient être joints par X ou Y. En fait, c'est vraiment le secret de délibération. Le secret de délibération signifie qu'il n'y a que les membres de la cour qui doivent rester là-bas et qu'ils ne peuvent pas recevoir d'instructions de fil ce soir, théoriquement. Personne d'autre n'a accès à cette salle de délibération. Sinon, ce soir, il y a une violation du secret, une délibération et c'est un point de cassation. Aujourd'hui, on a passé, en long moment, on a dit plus de huit heures. Il s'est passé l'heure de la prière. Ils l'ont fait où ? Dedans ou à l'extérieur ? Je n'ai pas bien compris la question. La plupart de ces personnalités-là sont normalement en jeûne. Et l'heure de la prière, ils l'ont fait à l'intérieur ou à l'extérieur ? C'est sûr qu'ils ont dû prévoir. Même nous, avocats, il y a beaucoup d'entre nous qui ont prévu qu'on allait rester là jusqu'au-delà de la nuit. Donc, certains ont dû prendre des dispositions en apportant à manger en gardant dans la voiture. Je pense que la cour elle-même savait que l'on pouvait être là jusqu'au tard dans la nuit. Donc, évidemment, quand ils sont dans le bureau de pré-président, où il y a une table ronde, il y a certainement un endroit qu'ils ont aménagé pour pouvoir remplir le jeûne et puis effectuer leurs prières et ainsi de suite. En sortant prendre un repas ou en recevant une servante, par exemple, ils n'expliquent qu'ils reçoivent des courriers. Non, c'est ce que je vous ai dit. Théoriquement, ils ne peuvent pas sortir de la salle de délibération sans leur décision. Ils ne peuvent pas. Et c'est pourquoi dans cette salle-là, il y a des toilettes. Et au cas où ils auraient besoin de se mettre à l'aide, il y a des toilettes. Donc, je pense que toutes les petites commodités sont prévues afin qu'ils ne soient pas en contradiction avec le secret, ou presque du secret, je dirais, des délibérations. Mon confrère a une question pour vous. Je pense que lorsqu'on parle du procureur, il faut reconnaître que malgré le comportement qu'il a eu à la barre, l'audience ici, parce qu'il a donné l'impression qu'elle comporte au celui qui dirige tout. Et vous savez, lorsqu'on l'appelle l'empereur des courfutes, cela peut laisser penser effectivement que c'est encore lui qui réjente tout au niveau de la cour d'appel, mais en réalité, le personnage central ici, c'est le président. Le procureur n'est qu'un demandeur de justice, comme nous autres avocats. Donc, il a requis la peine de mort, il a requiré la peine de mort, ce qui l'a demandé la peine de mort. Mais le dernier mot revient au président et aux membres de la cour. Donc, vous avez vu d'ailleurs, il y a un exemple tout à l'heure qu'on a vécu dans la salle. Dans la formulation des questions, le procureur voulait faire passer un des accusés du statut de complice à celui de co-auteur. Et le président a rejeté cela en disant que non, lui, il replace cet accusé-là dans son statut de complice. C'est vous dire que la cour a la possibilité de retenir ou de ne pas retenir ce que le parquet a demandé. Par exemple, le parquet a demandé la peine de mort. Mais si la cour déclarait les personnes contre lesquelles la peine de mort a été requise, si la cour déclarait ces personnes-là coupables, la cour a la possibilité de dire qu'il y a des circonstances attirantes et de réduire la peine. Donc, ne pas prononcer la peine de mort, prononcer une peine inférieure. Alors, qu'il fait ? Quels sont vos sentiments ? Espoir ou plutôt inquiétude ? Bon, ni espoir, ni inquiétude. Je suis un optimiste mesuré parce que, vous savez, qu'on le dit ou qu'on ne le dise pas, nous sommes sous les tropiques. La justice n'est pas toujours aussi indépendante que cela est affirmé dans les textes. Il y a toutes sortes de considérations qui peuvent entrer en l'île de France et qui peuvent influencer positivement ou négativement la décision qui va être rendue. Donc, nous sommes là, nous attendons. Tant que la décision n'est pas rendue, on est là avec nos clients. Même s'il faut rester jusqu'à demain matin, on est là. Et comme on le dit, oui, c'est ainsi. Merci maître et bonne chance. Merci beaucoup.